Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Patrick Antonius Ça revient à nous, on a A5 de trèfle Qu'est-ce qu'on fait ? Il a combien Patrick ? Il a à peu près pareil En temps normal c'est vraiment une main que j'aime bien 3-bet Mais face à Antonius je sais qu'il colle any two pratiquement Donc moi je vais just call UTG normalement il me montre beaucoup de force en relançant UTG Pas forcément, c'est Antonius et Puy-Loup à chaque fois Donc je vais te dire Ouais alors Il y a plusieurs considérations ici La première c'est la profondeur des tapis Ici on est très très profond Donc les mains avec lesquelles on va se relancer en bluff Donc les mauvaises mains Ça sera des mains qui vont frapper des nuts absolus C'est à dire qu'A5 c'est très bien Parce que ça peut faire une quinte du bas Qui sera complètement déguisé Mais aussi des couleurs max qui pourront éventuellement Prendre un très très gros pot Si par exemple Antonius a un roi d'âme de trèfle Un roi d'âme de trèfle Des couleurs au roi par exemple Donc plus on est profond Plus on va avoir tendance à effectivement sur-relancer en bluff Ce type de mains là Les petits as suités Deviennent de très bonnes mains à sur-relancer en bluff On peut aussi payer juste Et la jouer La jouer c'est cool Il n'y a pas de problème aussi Et là en l'occurrence Je préconise plutôt le 3-bet là-dessus Ouais parce que je pense que Antonius Va essayer de relancer très très large Parce qu'il a un très gros stack Ça veut dire qu'avec un 3-bet tu peux me faire coucher là Voilà c'est ça Je pense qu'il va par exemple Antonius il va relancer roi dix ou roi valet Et qu'il est en 3-bet Il va simplement se coucher Donc ouais j'aime bien Et puis si jamais il se relance On a un fold facile Moi je 3-bet Toi tu relances Alex ? Moi je call Moi je call parce qu'on est deep Parce que j'ai la position Et parce que Il y a beaucoup d'as sur lequel je suis dominé Et alors j'aurai la position J'entends ce que tu dis Mais comme on est deep Aussi c'est pas mal de coller avec cette main On est ensemble Alex On est ensemble Bravo C'est exactement ce qu'a fait Ole Chemin Il a collé Il a payé les 65 000 Payé également par David Iquitaille Qui est de grosse blinde C'est lui qui parlait après Il parlait après Il est de grosse blinde Il paye aussi Et le flop vient As de coeur 4 de coeur Valet de carreau Quand même un flop pas mal du tout As de coeur As de coeur 4 de coeur Et valet de carreau Valet de carreau C'est à David I du coup de parler en premier Il est de grosse blinde Et il va checker Et Antonius lui Va continuer à miser Et il va miser 100 000 Dans 200 Exactement La parole nous revient Call Qu'est-ce qu'on fait ? Call Call avec les lunettes Avec les lunettes On a pas que tu attends As de 4 As de 5 Ah non Pardon pas As de 5 As de 4 As de 5 Qu'est-ce qu'on fait ? Un call avec une enquête Je vous le dis Et bah oui Simon Il a effectivement payé David I s'est écarté Et le turn Est venue une dame de carreau Attendez attendez Je peux vous poser une question ? Mais vas-y C'est ton émission Je rigole Parce que Il a eu un préféré On l'a tous collé Non 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 Je collais aussi Mais Parce que Ce cas se présente souvent Où en gros T'as un as Mal habillé Pas très bien accompagné Et tu le touches Mais tu fais face à un mec Qui continue Qui s'ébête Et Qui est susceptible D'avoir des mains Beaucoup plus fortes Tu dois anticiper Que le turn Va pas forcément T'envoyer tes deux paires Ou Bon il y avait Possibilité de couleur Mais en l'occurrence Rien du tout Qu'en gros Ton as Il va rester Petit jusqu'au bout Tu vas le repayer Au turn S'il continue à s'ébête Et tu envisages Qu'à la river Ça peut également Continuer Mais finalement Tu vas pas beaucoup améliorer Donc Ah oui c'est sûr Je vais avoir un peu peur À ce moment là Qu'est-ce que tu Comment tu vois le truc Est-ce que tu comprends Mon appréhension À jouer À continuer À jouer Il faut jouer au poker Il faut jouer au poker Et surtout Tu faut que tu inverses Non mais jouer au poker Ça veut dire quoi Non mais ça veut dire Tu vas aussi affronter Des situations Qui sont inconfortables Mais d'accord Mais est-ce que cet inconfort Va me pousser Sur son troisième Barrelle arrivaure À lâcher la main Mais réfléchis aussi Un tout petit peu plus loin Dis-toi qu'une fois Qu'il colle Lui Il représente aussi De la force C'est-à-dire qu'il faut se mettre À la place d'Antonius Qui lui Une fois qu'il a C-bet le flop Une fois que tu colles Bah tu représentes Aussi une main forte Donc Dans son deuxième barrel Au turn Pour le mettre Il devient Un tout petit peu Plus compliqué Sur un flop comme ça Parce que S'il a Enfin Il peut être col Avec un valet Avec le deuxième pair Il peut être col une fois Et faire fold Une turn Une turn Qui sera Si c'est une brique Mais Il peut aussi être collé Par un as Il peut aussi être collé Enfin il y a une tonne de mains Qui vont le gêner Qui vont le gêner lui aussi Pour continuer son agression Hors de position Ok Donc les 100 000 On la colle C'est ce qui fait un peu Tout le sel du poker C'est que tu ne vois pas Les cartes adverses Et que ça sera toi Avec les informations que tu as Donc il ne va pas Des telles physiques Des timing telles L'historique que tu vois Avec le joueur Pour savoir si ton as Reste costaud ou pas On n'est pas en danger Je veux dire On contre le pote Enfin voilà Tu contrôles le pote Mais l'argent L'argent que tu perds Coute plus cher Que l'argent que tu gagnes A ce stade du tournoi On est d'accord Donc les 100 000 Et les 200 000 Que tu perds Malgré tout C'est quand même C'est quand même important Ok Jermy Donc le cas de figure Qui se présente Tout le monde call David y s'écarte Donc vient une dame de carreau C'est à Antonius de parler Et effectivement Excuse moi Le flop c'était Le flop c'est as de coeur Quatre de coeur Valet de carreau Il y a une dame de carreau Au turn Et là effectivement Antonius parle en premier Et il check Et là c'est à nous de parler Check back 100% Oui 100% du temps De me dire pareil Moi j'hésite Parce que je pense Tu penses que t'es devant ? Non je pense qu'à mon avis Il peut avoir Il peut avoir tirage flush Et Là il y a deux tirages On rappelle Cœur et carreau Dans 100% des cas Moi je préfère bet là dessus 100% check Daniel ? 200% à peu près 200% sur ça Le raisonnement de Moundir Je trouve pas mal moi Ce tirage flush là On m'emmerde un peu Je sais pas si je saisis pas L'occasion De 100% check Pour prendre l'initiative Il y a 500% en plus Le problème c'est que si tu prends Je parle sous le contrôle Du professionnel De la profession Le problème c'est que si tu Bet ici Déjà tu vas faire Les mains que tu bats Tu vas les faire passer Ouais mais c'est mon mère de fac Et passe moi là Oui mais je continue Vas-y Les mains que tu bats Tu vas les faire passer Et si tu es surrelancé Si t'es check raisé Après je fold Voilà Donc pourquoi folder Tu check Tu t'achètes une carte gratuite S'il vient une brique À la rivière Alors je vais peut-être Mais t'as un plan de jeu Quand tu check à la turn S'il vient une brique À la rivière T'as une chance De le laisser bluffer De le laisser bluffer Et de le contrôler Avec la position Tu as la river Attends Parce que là D'abord On sait pas ce qu'a fait Ce qu'a fait David Il est plus là depuis longtemps Il est plus dedans Non mais parce que Par rapport à ce que tu disais Moi ça m'emmerderait pas Moi de miser là Et de le voir folder En fait Oui mais Ce que je veux dire C'est que Voilà Enfin je vais laisser peut-être Pierre te l'expliquer Non non Moi j'ai bien compris Mais pour le coup Là je crois Il doit y avoir quoi 500k dans le pot maintenant Ouais c'est ça à peu près Mais c'est à dire S'il est en bluff Tu le gardes pas dans le coup C'est le poker Il faut accepter Il faut accepter De laisser tirer Une carte Qui peut-être Te fera perdre Mais qui après Va te faire gagner Beaucoup plus peut-être Mais qui peut te faire gagner Non et surtout Ça te permet de jamais Mettre une grosse portion De ton stack En danger Ce qui est hyper important En tournoi Et ce qui en cash game N'aurait pas d'importance Parce qu'en cash game On va simplement chercher A maximiser son profit A minimiser ses pertes Peu importe La taille des tapis Bref Vous vous me dites On a envie de miser Pour protéger contre un flush draw Mais moi je pense qu'Antonius Si il va jouer un flush draw De deux manières Soit en le misant lui-même Parce que souvent en fait Quand il a relancé En première parole Ça sera des flush draws Très puissants Donc perd plus flush draw Tirage quinte plus flush draw Il n'aura pas une main Comme un tirage flush Auteur 4 Il ne va pas lancer 3 et 4 Vous voyez par exemple Et donc en fait Il a deux options Soit il va les miser lui-même Pour mettre le plus de pression Possible sur un valet Ou une main comme un roi dame Ça c'est vrai Ça c'est vrai Soit il va les check raise Et il va te faire folder Donc en fait Ça serait catastrophique De miser Parce qu'en plus Tu perds une mise en plus Toi par rapport à nous Puisque tu vas folder Sur le check raise De Antonius Donc là pour moi Il n'y a qu'une seule solution C'est check Prier pour qu'il y ait en blanc Qu'il y ait la rivière Et aviser selon la taille de la mise Parce que même si Antonius Met peut-être une très grosse mise C'est la rivière On pourra même peut-être Passer 7 à 5 Pourquoi pas Et bien il a effectivement checké La croupière dévoile Une brique rivière Un 3 de pique Qui change rien Antonius réfléchit pas longtemps Et est mise A la hauteur du pot 400 000 Et là c'est Là c'est tempête C'est la grosse réflexion Non non Attendez attendez Excusez moi les gars Mais par rapport à ce que vous avez dit Juste avant Qui est très convaincant Là si vous réfléchissez Je comprends pas Vous êtes obligés de payer A partir du moment C'est une brique qui sort Qu'il n'y a rien Alors perso Votre raisonnement Qui était parfait Que j'ai trouvé très bon Par rapport aux autres Je me suis rangé Quoi tu rigoles ? Non mais c'est ce que Je suis en train de leur dire Je me suis rangé J'ai pris la bagnole Je me suis mis au parking Mais là si vous hésitez à payer Je vous comprends plus Non non c'est vrai Et d'ailleurs en fait Là tu dis quelque chose Qui s'appelle un peu De la théorie des jeux C'est à dire que Quand on check back le turn On se cap C'est à dire que Notre meilleure main ici Ce sera une paire d'as D'accord ? Depuis le début Je te pose cette question Je te dis Mon petit 5 Je vais le garder jusqu'au bout Je vais garder mon petit as L'habillé Et donc effectivement Comme c'est la meilleure main Qu'on puisse avoir ici En fait la meilleure main Qu'on aurait Ce serait peut-être As 10 Là en aucun cas Il est en bluff Là j'en suis sûr Qu'en aucun cas Il est en bluff Bon alors Pierre avec ça Dites moi ce que vous faites Vous payez ou pas ? Toi tu payes là ou pas ? Moi je paye Qui fait quoi ? Moi je paye pas Là tu vois moi je paye pas Non alors Deux choses En checkant juste On a capé notre main Une fois qu'on a capé notre main Lui il sait Il mis spot ? Non lui il sait On est relativement face up Contre lui Donc après La seule chose qu'il estime C'est ou il a une main plus forte Et qu'il se dit Que tu vas pas folder Et donc il va miser Cher Pour te faire call Ou alors Il a rien Il sait que ta main N'est pas suffisamment forte Pour call Une mise aussi forte Et il essaye de te sortir du coup En faisant ses 400 000 De toute façon Il a ce qu'on appelle Polariser sa main Ok donc toi tu payes ? Moi Ton raisonnement tu vas jusqu'au bout ? Non mais là Il nous manque beaucoup d'infos Alex ne le perdra jamais Non il nous manque beaucoup Beaucoup d'infos Mais a priori Si je check turn Je vais chercher des infos Et puis je vais souvent call Voilà là Comme ça intuitivement Je vais souvent call J'en suis sûr qu'il floppe de pair Pierre ? Ouais mais de toute façon Quand on analyse ses mains là Comme ça à froid C'est à dire sans avoir C'est très compliqué Parce qu'on a pas l'historique de la table On doit l'analyser De manière purement théorique C'est à dire purement mathématique Et ici comme on a checké la turn Et qu'on se retrouve avec Une de nos meilleures mains possibles Oui il faut payer A priori Très 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 souvent Daniel qu'est-ce que tu fais toi ? Bah alors Moi déjà j'aurais pas fait La même chose au turn et tout Mais là Puisque je me suis plié A leur raisonnement Pour moi c'est une obligation de payer C'est folle de chez moi C'est folle de chez moi C'est folle de chez moi Il va prendre une trentaine de secondes Des réflexions Il va finalement payer Pour voir Anthony se retourner Six et sept de cœur Pour un bluff complet Allez ! C'est gagné ! Mais attends Il est déjà parti moi déjà à la turn Alors ce que j'aime Ce qui est très venant Non mais alors attends Pour récapituler Donc là où je repense A ce que tu me disais tout à l'heure Ton raisonnement Corrigé dans le bon sens par Pierre Te fait prendre 400 000 de plus Ce qui est quand même pas rien Ce qui est énorme Je suis d'accord avec vous Et dans le cas de figure Le nôtre Bah on gagne plus petit C'est ça parce qu'on rêve On le fait folder On le fait pas folder au turn Non moi je pense qu'il Il a flush draw ? Il a flush draw Au flop Ouais exactement Donc je vous annonce Qu'il te cherche craze Ou il a flush draw au turn Il a six et sept Non mais dès le flop Il a flush draw Il a deux cœurs au flop Ah il a deux cœurs Intéressant ça C'est exactement La main s'est passée Exactement Comme on vous l'a dit C'est à dire que Il a Ses tirages Il va les attaquer Il ralentit à la turn Non il ne l'a pas attaqué Il a juste le check Tu penses qu'il aura check raise Il a attaqué le flop Il attaque son tirage flush Au flop La turn il ralentit Pour check raiser Pour prendre une carte gratuite Si jamais on check back Et pour check raiser Si jamais c'est misé Exactement Et à la rivière Bon bah il décide Qu'il y a des chances Qu'on est roi dame Qu'on est même un valet Parfois Tu vois Et il essaye Pendant les deux cas On aurait pris de l'oseille Exactement C'est gagné C'est gagné cette fois-ci Sauf si tu mises turn Tu perds le coup Sauf si tu mises Et qu'il te relance Il te relance Et là Je te jure J'envoie toute la boîte J'aurais payé J'aurais mis toute la boîte Toute la boîte Et c'est pour ça Il l'aurait peut-être Pas fait avec toi Avec les olives Allez petite pause On revient tout de suite Pour la fin Le Jérôme C'est Poker Show Sous-titrage ST' 501